Chers Rouannais, chers Rouanais, chers habitants de la métropole Rouen-Normandie, ce court message pour tout simplement vous souhaiter une excellente année 2022. Meilleur, j'espère que 2021, qui n'a pas été simple, toujours très incertaine, des conditions sanitaires difficiles, malheureusement la pandémie n'est pas terminée. Restons responsables et solidaires les uns vis-à-vis des autres. On peut être fier de ce qui a été fait en 2021 sur notre territoire. Bien sûr, il y a des échecs, bien sûr il y a des difficultés, bien sûr il y a des choses encore à faire. Vous savez la formule, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, parfois on se console. Il y a eu des reconnaissances, y compris au niveau national, pour le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Par exemple, notre collaboration avec Paris, avec le Havre, le long de l'Axe Seine, pour renforcer un développement économiquement plus soutenable, créateur d'emplois. Bien sûr, l'UNESCO, et c'est une chance formidable pour notre territoire, nous sommes la seule ville de France pour Rouen, mais cela concerne toute l'agglomération en réalité, à avoir obtenu ce label international. L'UNESCO a reconnu notre territoire, Rouen, ville créative pour la gastronomie. C'est une opportunité magnifique, évidemment, pour les restaurateurs, pour les filières agroalimentaires, pour la formation dans ces domaines-là, et puis plus largement pour notre tissu économique. En 2021, nous avons su aussi faire preuve de solidarité à travers des dispositifs, pour aider nos PME, pour faire en sorte que les personnes les plus fragiles, les plus isolées, puissent être soutenues à travers l'action métropolitaine, mais je veux le dire aussi à travers l'action des communes, des associations, des citoyens, que nous avons essayé, à la mesure bien sûr de nos moyens, de soutenir. Et puis 2021 a été aussi une année marquée par notre engagement, très concret, pour les valeurs en lesquelles nous croyons. pour, par exemple, la lutte contre les discriminations, toutes les formes de discrimination, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et il y a encore tant, tant et tant à faire, pour la solidarité, bien entendu, et la transition sociale-écologique. Parce que oui, il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais ça ne peut pas se faire au détriment de l'humain. On ne peut pas juste faire la transition. Il faut une transition juste. Cela peut impliquer, effectivement, il faut le dire, des contraintes, des difficultés supplémentaires, des règles. Mais je veux vous dire notre attention, la mienne ainsi que celle de toute l'équipe de la majorité métropolitaine, pour faire en sorte, à chaque fois que nous prenons des décisions qui parfois sont difficiles à prendre, nous mettions en place des mesures, des contreparties, et en particulier pour accompagner les plus modestes d'entre nous. 2022 sera une année d'amplification. D'abord parce que nous allons poursuivre dans cette direction, dans cette vision que nous portons pour notre agglomération, et qui porte d'ores et déjà ses fruits sur la transition sociale-écologique, sur un développement économique plus soutenable, sur une société finalement locale, certes, et on n'a pas tous les leviers, bien entendu, mais une société locale plus juste, où chacune et chacun puisse se dire « j'ai ma place ». En 2022, vous allez voir des évolutions fortes, je le crois, j'espère que nous n'aurons pas trop de retard, sur les mobilités, avec un accroissement de l'offre sur les transports en commun, des travaux supplémentaires pour mettre en place de vraies pistes cyclables sécurisées, plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques, par exemple, et puis aussi de nouveaux outils pour vous déplacer plus facilement, par exemple sur le covoiturage que nous soutenons et que nous finançons à l'échelle métropolitaine. Ça, c'est la transition sociale-écologique, il y a beaucoup de choses que nous allons faire sur l'énergie, sur la santé, sur le logement. Je veux vous dire aussi que 2022 sera une année particulière pour un projet qui est absolument stratégique pour notre agglomération. Je veux parler de Rouen-Vallée-de-Seine, de Giverny jusqu'au Havre, capitale européenne de la culture pour 2028. Alors c'est 2028, mais en réalité, nous déposerons notre dossier de candidature en 2022. Et donc, l'année qui vient va être une année absolument stratégique, capitale, si j'ose dire. Bien sûr, il y a d'autres candidatures, et elles sont sérieuses, et il y a d'autres villes qui ont beaucoup d'atouts. Et nous ne sommes pas sûrs de gagner, bien entendu, c'est une compétition. Mais je veux vous dire deux choses. D'une part, j'ai l'intime conviction que nous avons tous les atouts pour faire valoir une candidature gagnante. Et d'autre part, je vous invite, chacune et chacun, quelle que soit votre situation personnelle et votre implication dans la culture et dans le monde culturel de notre agglomération, et bien justement à participer, à vous engager, à embarquer avec nous dans ce magnifique projet, qui est un projet de territoire. Parce que nous gagnerons ce projet de capitale européenne de la culture 2028, si et seulement si, tous les citoyens, toutes les associations, toutes les entreprises, tous les artistes bien sûr, et bien se sentent concernés, impliqués, et se donnent à fond sur ce projet magnifique. Que vous souhaitez finalement pour 2022 ? D'abord que la situation sanitaire s'apaise enfin. Personne ne peut le prédire. On voit bien qu'il y a encore des variants. C'est terrible, c'est la situation actuelle. On ne peut que souhaiter qu'enfin, cette nouvelle année soit une année de tranquillité sanitaire. Vous souhaitez le meilleur, d'abord au plan personnel, la santé bien sûr, le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos proches, et faire en sorte, à travers les services publics que nous gérons, avec les communes, avec la métropole Rouen-Normandie, faire en sorte avec tous les acteurs, les forces vives de notre territoire, il y en a beaucoup, et on peut en être très fiers, faire en sorte de construire ensemble, à notre modeste échelle, et bien un projet de société peut être plus soutenable, plus vivable, plus respirable, plus agréable, plus fraternel. Je vous souhaite une excellente année 2022. Merci.